Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous sommes au Parc Floral pour aujourd'hui parler de ce Mycocoulier Celtis Sinensis daté de 1920 et Jean-Jacques va nous expliquer comment il va tailler cet arbre. Alors Jean-Jacques, cet arbre qui était en pas très bon état, qu'est-ce que tu peux me dire dessus ? C'est vrai que c'est un arbre qui revient de loin parce qu'il était vraiment en très mauvais état quand je l'ai repris en main il y a à peu près deux ans. Il a perdu énormément de branches, je ne sais pas pourquoi il a perdu toutes ces branches, mais je suis en train de le refaire depuis deux ans. Et il était à la limite de partir, il oubliait et ça me faisait très mal au cœur et donc j'ai voulu le refaire mais il faut des années, beaucoup d'années pour le refaire. Mais là il a fière allure, il a très bien repris, enfin fière allure, il n'a pas de forme. Non, il a encore du travail de l'air à faire dessus, au moins deux ou trois ans. On va dire il est vigoureux. Mais comparativement à ce qu'il était, il est vigoureux. Voilà, ouais. Et donc je le requinque comme je peux et je crois que je ne m'en sens pas trop mal. Ça part plutôt pas mal. Ça part pas mal. Et alors donc tu voulais faire une taille dessus ? Donc là je le reforme et on peut le tailler à cette époque et quand on taille un bonsaï comme celui-là à feuilles interne, on prend une feuille dont la future branche partira à l'extérieur de la plante. C'est-à-dire que si je coupe cette branche au-dessus de cette feuille, la future branche prendra la même direction de la feuille. Et ça il faut éviter. C'est un peu le même principe que pour un rosier par exemple. Donc on va prendre celle d'en dessous qui va partir, la branche partira dans la même direction donc à l'extérieur de la branche, de l'arbre pardon. Et donc ça tu le détermines dès maintenant pour pouvoir lui donner la forme que tu souhaites lui donner ? On peut donner une forme à un bonsaï uniquement par la taille. Pas pour toutes les variétés parce qu'il y en a, je dirais pas, presque impossible mais presque. Difficile. Ouais, très difficile surtout pour ce qui est conifère. Mais pour les feuilles comme celui-ci, il n'y a aucun problème. Et donc on taille de façon à ce que les futures branches partent toujours à l'extérieur de la plante et non à l'intérieur pour que, au bout d'un an, deux ans, trois ans, les branches s'entrecroisent entre elles. Et c'est très mauvais quoi. Voilà. En terme de forme sur cet arbre, qu'est-ce que tu envisages ? Tu veux lui redonner un peu ses plateaux ? Je suis parti sur des formes en plateaux. Je suis en train de refaire aussi tous les plateaux, tout à fait. J'ai redirigé quelques branches, comme celle-ci par exemple. J'ai gardé un branchement pour me servir un peu comme en guise de tuteur si vous voulez. Ah oui, attends, je ne vois pas la branche. Ah oui, la branche-morte, d'accord. La branche-morte qui est juste en dessous en tant que compte. Elle est nécessaire de tuteur. Après, il y a... Sur une reprise qui est juste... Un haut-banage. Qui est en dessous, oui, d'accord. Un haut-banage, au lieu de ligaturer, on peut faire un système de banage. Un haut-banage. Un haut-banage, tout à fait. Pour abaisser la branche qui partait presque à la verticale. Pour garder ce plateau. Là, par exemple, c'est une branche qui... Je vais la rediriger bientôt pour la rebaisser et le garder ce plateau. Et là, tu la ligatures ou tu feras un haut-ban ? Où, là ou l'autre. Parce que la section est très, très, très fine. Donc on peut la ligaturer. Tu peux la ligaturer. Mais on peut l'aubaner sans problème. Donc si je l'aubaner, je l'accroche un peu près ce niveau-là. Jusqu'à, par exemple, cette branche. Avec le même genre de fil. Oui, comme ça. Pour la maintenir à l'horizontale. Garder le plateau. Une autre technique qui est le ligaturage. Voilà. D'accord. Qui est pour ce plateau. Et alors, justement, pour le ligaturage, là, c'est un feuillu. Certains déconseillent de ligaturer les feuillus. Ils disent que le ligaturage est vraiment adapté au pain. En fait, non. En fait, ça peut s'adapter à n'importe quel arbre. Bien sûr que oui. Ça peut s'adapter à toutes les plantes. Mais, un conseil, c'est de surveiller surtout le ligaturage. Parce que vous avez des plantes qui ont tendance à grossir très vite. Et donc, la branche grossit, mais le fil, lui, ne bouge pas. Et ce qui risque d'arriver, c'est que... Ça marque. Ça marque le bois. Et c'est malheureusement irréversible. Une fois que c'est marqué, c'est marqué. Même si ça s'estompe un peu dans le temps, il y a toujours une trace. Il y a toujours une trace. Bon, parfois, ce n'est pas très grave parce que ça donne un aspect aussi un peu vieilli. Un peu... Ça dépend des points. Ça dépend des points. Ça dépend des points. Je peux vous faire voir. C'est franchement pas beau. C'est franchement pas beau. Bon, il faut surveiller le ligaturage. De toute façon, il faut éviter. Ouais. Ça peut éviter, oui. Donc, l'objectif, c'est de recréer ces plateaux. Tout à fait. Et alors, sur celui-là, c'est vrai que la technique, là, de celui-là, c'est assez impressionnant. C'est que tu as récupéré une branche. Cette branche directement. Voilà. Parce qu'ici, il n'y avait plus rien du tout, du tout. C'est une branche qui ronde jusque là. Une branche qui était supprimée il y a très longtemps. Et j'ai gardé cette branche morte en tant que guide. Que tuteur, ouais. Et donc, ça veut dire qu'une fois qu'elle aura imprimé la forme, tu comptes supprimer la branche morte ? Je ne sais pas encore, mais on pourrait éventuellement la supprimer, oui. Mais il faut que la branche garde vraiment cette forme. Ouais. C'est pas compliqué, en fait. C'est pas sorcier, quand même. Il faut savoir observer la nature. Et une branche comme ça, je taille au-dessus de cette feuille. Voilà. Ça, c'est un peu trop court. C'est trop jeune. C'est pas assez long développé pour être taillé. Donc, on attendra. Une branche comme ça, c'est sans problème à taillé. Et on en profite pour faire un peu de nettoyage. Donc, l'idée, ce sera de refaire ces plateaux. Donc, il y a cette espèce de... Il y a pas mal de temps. Oui, bien sûr. C'est un arbre qui a beaucoup souffert. Ça se refait pas comme ça du jour au lendemain. Oui, c'est sûr. Donc, l'idée, ce serait de garder ce grand plateau ici. Oui, tout à fait. Bon, que tu vas réduire sûrement en taille. Et après, on... Oui, oui. Bien sûr. On réduit en taille. Donc, une branche comme celle-ci. Si je coupe au-dessus de cette feuille-là, comme je disais tout à l'heure, la future branche partira plutôt à l'intérieur. Et ça, c'est pas bon. Donc, on va privilégier celle-ci, celle d'après. Et la future branche prendra la même direction. Alors, comme ça, c'est relativement simple à tailler parce que les feuilles sont pas des feuilles opposées comme un érable. Là, quand vous avez deux feuilles, il y a deux départs. Les entre-neux sont relativement grands. L'entre-neux, c'est l'espace libre entre deux feuilles. On a le choix, quoi. C'est-à-dire, on a... C'est franchement très, très simple de tailler. Pour une tourne comme ça, c'est vraiment très simple. Donc, on garde toujours ces fameux plateaux. Voilà. Évitez de tailler trop près... Quand on taille, évitez de tailler trop près de l'œil. Parce que ce qui risque de se produire, c'est que si je coupe trop près, et si ça se dessèche trop vite, ça peut endommager et griller l'œil. Donc, on garde quelques millimètres après la feuille. Éventuellement, ce millimètre que tu as gardé, quand il va sécher, on pourra le recouper après. Tout le temps qu'il sera sec, on le recoupera. C'est sûr. On taille et on branche les plus grandes. Et on repassera dans quelques jours, quelques semaines, pour recouper les branches trop petites comme celle-ci. On va les laisser se développer une fois qu'elles seront bien développées. On pourra les tailler. Et toujours bien regarder d'où part la branche. Là, l'ancienne taille était là. Parce que là, si je taille comme ça à l'aveugle, je vais le couper là, par exemple. Et là, c'est pas bon. Quand on regarde bien la base, ça, c'est beaucoup trop long. Donc, on va réduire. Vous voyez ? Et c'est vrai que des fois, dans certaines vidéos, on peut voir des gens, même des spécialistes, tailler certains feuillus, tu sais, un petit peu comme on taille une haie. C'est-à-dire qu'ils taillent dedans comme ça, un peu brutalement. On appelle ça vulgairement à la raf. D'accord. Et ça, même pour un arbre de cette taille-là, qui est quand même assez grand, qui fait pratiquement 1m40 de haut là, 1m30, tu quand même le fais branche à branche. Un vieux sujet ou un jeune sujet, il faut... Ce sont les... Pour moi, ce sont les premières années, parce qu'il revit là. Il reprend fort. Alors qu'il date de 1920. Oui. Mais n'empêche que, il a... C'était limite à ce qu'il meurt et... Moi, ça m'embêtait beaucoup. Et... C'est hyper important, la taille. Quand on taille, on taille de façon... Il faut penser à l'avenir. C'est ça, le monzaï. Il faut pas... Il faut pas faire ça, disons... Oui, c'est-à-dire que quand on taille de cette manière-là, comme ça, brutale, où on prend un espèce d'arbre, comme ça, qui aurait un espèce d'okidashi, et on taille un peu brutalement pour éclaircir, on risque, justement, de ne pas respecter le sens de pouce des bourgeons, c'est ça ? C'est sûr. Là, ça va pas se voir, mais l'année prochaine, il y a le grand 2 ans, on va se retrouver avec des branches qui vont s'entocroiser, il y a encore s'entocroiser, et ça, c'est pas bon du tout. Moi, j'ai toujours dit que dans le monzaï, si on n'a pas la patience, c'est pas la peine. C'est pas la peine de continuer. Il faut... Moi, mes premiers sujets, j'étais, j'avais 10 ans, 14 ans. Et j'ai encore, ils sont là. Il faut pas compter faire un bonzaï en 8 jours. Ouais, mais là, c'est une taille, je vous appellerais, une taille de rafraîchissement. Là, la plus grosse taille, je ferais ça au mois d'avril-mai. Ouais, donc là, tu vas pas travailler la forme des plateaux, là. Il faut juste un peu les pointer, en fin de compte, pour qu'ils se ramifient un peu plus. Mais là, là, déjà, il est bien avancé dans le... Il faut reprendre la forme initiale de plateaux qu'il avait perdu. Et donc, cette taille-là, maintenant, c'est un peu le redynamiser, un peu ? Redynamiser, le... La taille que je fais, que j'effectue, permet à la sève, au lieu de partir directement dans le bourgeon apical, le bourgeon terminal, de repartir dans les précédents pour qu'ils se ramifient un peu plus, quoi. Pour qu'ils s'étoffent. D'accord. Et donc, la vraie grosse taille de structure, ce sera... On verra ça au mois d'avril-mai, quoi. Avril-mai, d'accord. Là, je supprime surtout les grandes, grandes branches qui vont... qui poussent trop ou trop vite, quoi. Oui, qui ont tigé, mais en même temps, qui sont nécessaires pour lui redonner de la vigueur. Oui, bien sûr. Mais là, il a, comme je disais, il a vraiment bien repris les poils de l'avette, comme on dit. Ah bah, il revient de loin. Parce qu'il était dans un très, très mauvais état, malheureusement. Là, je suis bien, je suis content. Vous voyez, regardez cette branche-là. Elle est quand même bonne à tailler. Ah ouais. Donc, je la taille toujours sur un œil extérieur. Pas trop près de l'œil. Pour ne pas que si ça sèche trop vite, ça rend dommage l'œil et que ça ne fasse ouvrir. Et tu vas revenir, alors, sur tous ces petits bouts que tu as laissés. Et quand ils vont sécher, tu vas aller retayer ou tu t'en fiches ? Non, non, non. S'ils sont un peu trop longs, je les redescendrais un peu. Pour que ce soit esthétique, que ce soit beau. Voilà. Donc, écoute, on va suivre l'évolution de ce micro-coulier qui date quand même de 1920. Et on viendra, enfin, je reviendrai voir le moment où tu vas faire cet été la taille de structure pour reformer les plateaux. Puisque c'est ça le prochain objectif. Oui, l'objectif principal, c'est de refaire les plateaux et les reformer, quoi. Parce qu'il a énormément perdu de sa forme initiale. Mais, comme je disais tout à l'heure, ça ne se passe pas en cinq minutes, quoi. Il faut plusieurs mois, plusieurs années avant de reformer une plante. Oui, là, on est au mois de janvier. Là, on est au mois de janvier. Tu ne t'occuperas pas des plateaux avant avril-mai. Avant avril-mai, oui. D'accord. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Jean-Jacques. Je t'en prie. Et puis, rendez-vous en avril-mai, avril-mai pour les plateaux. Bien sûr, sans problème. Ça marche. Ciao. Allez, bonne journée. Bien.